Je vais au Quai Branly pour voir l'expo sur les fantômes asiatiques. J'espère qu'il y aura Mao et Bruce Lee. C'est raciste. Pourquoi je filme à la verticale ? C'est parce qu'en fait, c'est une story Instagram. Et quand c'est pas à la verticale, c'est que j'ai filmé des vidéos en plus. Pour Youtube. Tous les secrétaires vacations. Je déteste les gens qui mélangent Flash et Flash Gordon. C'est pas les mêmes mecs. Mais là, le vigile du Quai Branly, c'est ouf parce que le mec connaît Flash et connaît l'anti-Flash. Donc ça veut dire qu'il a vu de la série Flash. Parce que anti-Flash, c'est pas tout le monde qui connaît. Et il m'a dit, vous êtes l'anti-Flash Gordon. Et tu fais... T'as la ref ? Mais t'as pas la ref ? L'exposition sur les fantômes chinois est vraiment une super exposition. Ah, j'ai du sperme. L'exposition sur les fantômes... J'ai du chinois, c'est asiatique. Ah, la peur. Qui est... C'est où ? Au Quai Branly. C'était un gestuel il y a deux jours. Au Quai Branly. Au Quai Branly. Au Quai Branly. Au Quai Branly, le musée Jacques Chirac. Quai Branly. Donc voilà, ils ont fait une expo spéciale. Fantômes, trucs d'horreur asiatiques. Putain. Quand on parle de la peur, il est juste là, derrière la porte. Donc oui, les fantômes asiatiques, c'est vachement bien. Il y a vraiment des trucs d'époque, des marionnettes. Il y a énormément d'œuvres du passé. Boja Corseman. Et ils ont fait fabriquer des choses, dont des monstres ou des fantômes ou des effets visuels. C'est plutôt cool. Après, pour les tout petits, non, parce qu'il y a des extraits de films de Thaïlande et de Chine. Où ça pisse le sang vénère, dont une dame qui met son fœtus dans le ventre d'un monsieur. À l'aide de ses mains, de ses doigts, à l'arrache. Donc on est sur quelque chose d'un peu crade. C'est hyper intéressant quand c'est salle par salle, donc fantôme par fantôme, par pays d'Asie. Là, c'est cool. Tu comprends tout. Le début, quand on t'explique comment les fantômes ont été créés, inventés, dans l'imaginaire asiatique. Là, c'est chaud parce que c'est un peu tous les pays qui se mélangent. Ils essayent de trouver les origines. Mais là, au début, je n'ai pas à tout pigé. J'ai compris que ça venait à peu près du bouddhisme et que c'était parce qu'on se réincarne. Et il y a un laps de temps entre le moment où on meurt et le moment où on se réincarne. Et dans ce laps de temps, l'imaginaire collectif a dit, en fait, notre âme et tout, et ça fait des fantômes. C'est ce que j'ai pigé. Si j'ai mal expliqué, dites-le dans les coms, j'ai envie de dire. En tout cas, une super expo à faire en famille et surtout, emmener les enfants de 6 ans. Voilà, ça, alors là, ils vont kiffer. Surtout la dame qui n'a que sa tête et le reste du corps, ses organes qui sont accrochés à la tête, qui volent. Ça, c'est bien. Et puis, regardez le film, les extraits de film, parce qu'à un moment, tu sens que le mec asiatique qui a voulu mettre du son sur la tête qui vole, il ne savait pas quoi mettre. Du coup, il s'est dit, ça vole. Alors, il a mis un bruit d'avion à réaction. Et bizarrement, ça ne colle pas avec une tête volante. Un avion à réaction. Voilà, moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos, si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.